Le soir Tarchot, le soir Tarchot, des 19h avec Axel, Seb et leur chroniqueur, le soir Tarchot, sur Tessau Radio. De retour pour la troisième partie avec M. Hugues Cochet et Mme Rosenkai, qui sont sur liste ensemble pour la tirage. Alors il y a beaucoup de jeunes dans notre canton, comment comptez-vous agir pour la jeunesse ? Donc agir pour la jeunesse, je pense que ça revient toujours un petit peu à la même chose. Il faut surtout des jeunes, la première chose c'est qu'il faut que les jeunes soient mobilisés. Et moi je pense qu'on ne peut pas toujours deviner ce que les jeunes ils ont besoin. Pour savoir ce que les jeunes ils ont besoin et ce qu'on pourrait peut-être les aider pour développer certains projets, il faut qu'ils viennent nous voir, il faut qu'ils viennent nous devant nous. Après on l'a toujours dit, notre porte elle sera grande ouverte, on va faire un petit peu des réunions un petit peu partout. Après on a déjà pas mal aidé, moi je pense que les associations sportives pour les jeunes c'est super important. Nous on ne va pas toujours prendre l'exemple de Guise parce que les collègues le font aussi. On installe des terrains multisport. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus et ça dans les communes, moi je vois que ça s'installe un peu partout. Après les jeunes c'est vrai qu'il faut qu'ils amènent, qu'ils viennent nous voir, je pense que Rosine t'es d'accord avec moi, en nous disant M. Cochet, Mme Caille, nous ce qu'on voudrait, est-ce que vous pouvez nous aider pour construire tel projet ? Il faut amener parce qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas toujours savoir ce que les jeunes veulent. Après il faut développer comme nous peut-être les petits terrains de skatepark, moi j'ai fait, mais je pense que les jeunes il faut déjà qu'ils aillent dans les associations et quand ils sont dans les associations c'est déjà quelque chose d'énorme. Alors par rapport aux jeunes, nous on a eu une petite expérience de consultation citoyenne dans notre commune pour les dernières élections municipales et il s'avère que quand on interroge la population, on a franchement un panel d'idées qui est très riche et donc je pense que sur le canton c'est quelque chose qu'on pourrait tester, c'est-à-dire faire émerger les idées des jeunes, faire émerger leurs besoins et puis les impliquer un petit peu dans le principe de quartier citoyen, rendre responsable un jeune d'un groupe et puis les rendre acteurs d'un projet qui serait le leur. C'est un petit peu comme ça qu'on verrait ce qu'on pourrait proposer à nos jeunes. Est-ce que l'implantation de Maisons de la Jeunesse serait peut-être une idée pour les aider ? On a des habitudes de travail avec le centre social tactique pour ne pas le citer chez nous, peut-être que vous... Il est malheureusement fermé notre centre social et après je rajouterais quelque chose de zérozine. Moi je pense qu'on a évoqué, Hugues a évoqué tout à l'heure les associations. Alors si on n'arrive pas à créer une maison des jeunes, mais on pourrait très bien créer un dispositif qui pourrait être une association de jeunes, je pense que ce serait une très très bonne chose parce que ce serait les rendre autonomes, les rendre acteurs, les rendre gestionnaires. Et pour moi c'est leur donner l'occasion de leur montrer qu'ils ont des choses à dire, des choses à défendre et qu'ils ont de bonnes idées et des compétences. Parce que les jeunes ont des compétences. Voilà, ça c'est ma façon de penser. Moi je pensais qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à développer aussi. Vous parliez tout à l'heure de la maison d'association. Un animateur. Un animateur qui servirait, qui se déplacerait. Nous on en a un. Comme service. Mais qui se déplacerait aussi peut-être dans les communes avec des permanences. Et qui irait au devant des jeunes. Parce que c'est peut-être plus facile d'aller voir un animateur que de venir voir le maire en lui disant... Ah on va voir le maire, tout ça. Donc je pense qu'il y a cette possibilité comme nous on a fait. Parce que nous on n'a pas de maison d'association. Mais par contre, pendant les vacances à chaque fois, moi l'animateur encadré, il s'occupe des jeunes. Ils emmènent avec le verre. Ils emmènent faire une partie de pêche. Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir fortement à ce qu'il y ait un animateur qui tourne dans le canton. Donc ça serait une solution pour vous. Donc prendre plusieurs animateurs qui feraient le canton pour proposer des activités, des animations. Combien d'animateurs, tout ça savoir. Puis après, c'est toujours pareil. Le nerf de la guerre, c'est les finances. On est bien d'accord. Tout à fait. Il faut voir avec le département s'il y a des possibilités de mettre des choses comme ça en place. C'est des propositions qu'on peut faire. Après, comme on disait, les propositions, c'est toujours facile à faire. Mais après, le nerf de la guerre, c'est... Est-ce qu'on a les financements pour les faire ? En tout cas, je pense que c'est une très bonne idée. En tout cas, il y a plusieurs pistes qui sont... Oui, qui pourraient être à l'étude pour... Oui, si vous êtes élu, pour la jeunesse. Alors dans le programme, c'est marqué aussi « Garantir les conditions d'une bonne scolarité à nos enfants ». C'est-à-dire... Ah ben là, je vais essayer... Osine, par Léa. Moi, je suis une enseignante. Une enseignante à la retraite. Et on a vécu une période difficile, comme je le disais tout à l'heure. Et on a donc eu recours au télétravail, au téléenseignement. Et on s'est rendu compte que si nos écoles et nos collèges, nos lycées aussi, mais pour le département, ce qui concerne le département, c'est plus les collèges qui sont donc... Concernés parce que les lycées, c'est les régions. Voilà, c'est ça. Donc les écoles et les collèges ont du coup été fortement bien équipés en matériel numérique. Alors tableau interactif, ordinateur, tablette, etc. Et du coup, les élèves, leurs enseignants, les parents ont été en lien pour pouvoir apprendre. Et je pense qu'on a du coup découvert de nouvelles façons de travailler et d'apprendre qui seront certainement maintenues. Les parents sont connectés pour voir un petit peu le cheminement de leurs enfants. et inversement. Donc cet équipement a permis de créer des liens et d'assurer, malgré les événements, un enseignement qui, somme toute, n'est pas la même chose que s'il avait eu lieu en présentiel, mais c'est quand même quelque chose qui a bien fonctionné. Et moi, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut continuer à développer. Quel est l'état de l'éducation nationale anti-RH ? C'est-à-dire ? Est-ce que par rapport au COID, qu'on s'est passé par rapport aux écoles ? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses qui ont été mises en place par rapport à ça, qui ont permis de développer d'autres choses ? Est-ce que vous parliez du télétravail, du numérique, etc. ? Est-ce qu'il y a eu des investissements par rapport au numérique ? Est-ce que tout le monde est connecté dans les écoles ou pas ? Alors justement, tous les parents ne sont pas équipés et ne sont pas non plus formés au numérique. Et donc, ça fait partie aussi de nos projets. Ce qu'on aimerait, c'est donner l'occasion à toutes ces personnes, jeunes ou moins jeunes, de se former au numérique pour avoir la possibilité d'être en lien avec les autres et d'apprendre. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont déjà cette aisance, pas de problème, mais celles qui ne savent pas utiliser l'outil, je pense à des familles peut-être un peu plus défavorisées qui n'ont pas d'ordinateur à la maison ou bien qui n'ont pas la possibilité de se former ou qui n'ont pas la maîtrise de... Ça arrive, de la lecture pour accéder à l'outil. Je pense que c'est justement une ouverture tout à fait intéressante que d'aider les personnes à se former dans les maisons France Service, par exemple, ou dans des outils qui s'y prêtent. Ça peut être une... À l'OCCAS, ça peut être autre chose. Mais on peut très bien, justement, former les personnes pour qu'il y ait cette dynamique aussi vers le numérique. D'accord. Alors, quels sont vos objectifs, projets, idées pour le mandat à venir, si vous êtes élus ? Projet, idées, c'est ça ? Oui, c'est vrai que son projet, idées... Je pense qu'on va pas... Oui, je pense qu'on a un petit peu fait état de toutes nos idées. On a évoqué avec vous tout ce qui était lié à la gestion, parce que la gestion du département, c'est quelque chose d'important. Vous évoquiez tout à l'heure l'impact de M. Fricoteau qui a eu un héritage pas facile. Et on aimerait donc continuer à travailler avec lui par rapport à cette gestion. Et puis, après, on a développé toutes les idées avec vous, que ce soit les travaux, la sécurité, l'école. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les idées qu'on voulait défendre. J'essaie de voir un peu ce qu'on n'a pas évoqué. Après, on s'est dit... On n'est pas non plus... On peut faire 10, 12 pages. Mais vous savez comment je suis. Je pense que Rosine n'est pas rien que moi. Écrire, dire... Moi, je, quand... Si c'est nous, on fera ci, on fera ça. Non. Je pense que les promesses, c'est fini. Les gens, ils veulent vraiment des actes. Et donc, je pense que ce qu'on a marqué, comme je le disais tout à l'heure, de Rosine, on va essayer de surpasser nos idées au niveau du département. On n'est pas sûr de réussir à 100% tout ce qu'on a écrit sur le 4 pages. Après, on aurait pu en mettre encore 4 pages derrière et puis vous parler de tel et tel sujet, encore des sujets, tout ça. Non, mais il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. Déjà, traitons bien les points qu'on a inscrits sur le 4 pages. Essayons de faire passer nos idées. Puis je pense qu'on aura déjà fait quand même quelque chose de contre. Après, vous avez quand même des grandes idées. On ne peut pas revenir sur la valorisation des aides à domicile. Moi, je peux dire que j'en sais quelque chose parce qu'à la boutique commune, on a un service d'aide à domicile. Je peux vous dire que pendant le Covid, ces personnes-là, il fallait quand même chapeau. Je leur tire mon chapeau parce qu'il faut quand même aller chez les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est déjà quelquefois un peu plus compliqué. Moi, je vois ma mère à 94 ans. Tantan, c'est vrai que ça a plutôt tendance à... Oui, mais je m'ennuie. Je ne vois personne. Imaginez pendant la période Covid si ces personnes-là avaient dit « Oh, ben nous, on ne prend pas de risque, on ne peut pas y aller, on prend un droit de retrait ou quoi que ce soit. » Moi, je pense que ces gens-là, il faut les aider et ça va remplir. On a discuté. Qui sont les premiers qui sauvent des vies quand ça arrive ? C'est quand même bien les volontaires qui sont là sur place qui sont les premiers à appeler pour se rendre à l'île. Tout ça, on va l'aider. Après, on a parlé de tout, de l'agriculture. On voudrait essayer de mettre... On a parlé, Rosina, les produits, les circuits courts. C'est quelque chose qu'il faut développer. Si on arrive à développer les circuits courts, on arrive à en mettre dans nos cantines, ça veut dire qu'ils vont travailler davantage. S'ils travaillent davantage, ça sera de la manœuvre. Les chantiers d'insertion. Les chantiers d'insertion remettent les gens au travail. Le pied à l'étrier. Je pense que c'est super, ça. Donc, il faut développer ces chantiers d'insertion pour que les gens ne restent pas à rien faire pendant un an, deux ans. Il faut développer les chantiers d'insertion. Voilà. Et ça, il va falloir travailler énormément sur les chantiers d'insertion pour que, déjà, c'est valorisant pour celui qui a envie de travailler parce que c'est vrai que c'est compliqué quelquefois de ne pas trouver de travail et puis de sentir regarder. Non, je pense qu'il faut y aller dans ce sens-là. Il faut remettre les aidés à remettre le pied à l'étrier et les chantiers d'insertion vont être super importants. D'accord. Alors, pour terminer, je vous laisse la parole pour convaincre les gens de voter. Je vous laisse la parole pour revoter des choses et pour convaincre les gens. Donc, moi, j'encourage les personnes à aller voter et je dis simplement que si nous avons la chance d'être élus, nous essaierons d'agir avec beaucoup d'humilité et puis de motivation. Voilà. Moi, je dis simplement aux gens de venir voter. C'est la première des choses parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le droit de vote. Il y a tant de personnes qui voudraient avoir le droit de voter dans certains pays. Donc, en France, on a le droit de vote. Il faut en profiter et il faut qu'ils nous fassent confiance. Il y a six ans, de toute façon, vous savez comment ça se passe. Si vous ne faites pas le travail dans les six ans, c'est compliqué. On espère qu'on l'aura fait quand même avant la dernière année si on est élus. Et je leur dirais simplement, on va faire profiter de notre expérience aussi. Et ça, c'est quelque chose, l'expérience. Quand on est déjà élu, on sait les dossiers. On sait où il faut frapper, à quelle porte il faut frapper. On sait qu'on pourra aider nos collègues dans le monde rural parce que c'est plus compliqué. Quelquefois, une secrétaire numérique, elle est partagée, elle fait trois, deux, trois communes. Et ça, j'en dis, faites-nous confiance. Ce qu'on dit là, on le fera, on le réalisera et on sera à vos côtés même si on n'arrive pas à faire 100% de ce qu'on a écrit. D'accord. Madame Caille, merci d'avoir répondu à mes questions. Monsieur Cochet également. Merci à vous. Et on rappelle que les actions départementales auront lieu les 20 et 27 points prochains. Bonne soirée, santé, et soirée. Merci à vous. TSO Radio. La radio de la tirage sombreloise et au-delà.